La Chambre de contrôle de l'instruction de la Cour d'appel de Conakry a rendu sa décision ce mercredi, 31 août 2022, sur l'appel contre l'ordonnance de placement sous mandat de dépôt de Umar Silla-Alias, Fonike Mange, coordinateur national du FNDC, Ibrahima Diallo, responsable des opérations du FNDC, et Saïku Yayabari, secrétaire exécutif de l'UFR. Et, à la surprise des avocats de ces trois prévenus, la dite chambre a confirmé la décision du juge d'instruction du tribunal de première instance de Dixin. Ainsi, par ce fait, cette chambre vient de décider du maintien en détention préventive de Fonike Mange, Ibrahima Diallo et Saïku Yayabari, rapporte Guinini Matin.com à travers un de ses journalistes. Au sortir de la Chambre de contrôle de l'instruction de la Cour d'appel, Maitral Senia Isata Diallo, un des membres du collectif des avocats qui défendent Fonike Mange et ses camarades, a laissé entendre que le juge a estimé que la demande qui lui a été soumise n'a pas emporté sa conviction et il a refusé d'invalider la décision du juge d'instance. Nous avions fait un appel contre une ordonnance de placement sous mandat de dépôt de Oumar dans la Chambre de contrôle de la Cour d'appel. En ce moment, nous avons reçu la décision de la juge de la Cour d'appel, nous avons reçu la décision de la Cour d'appel. Nous avons reçu de la Cour d'appel, nous avons reçu la décision de la Cour d'appel. à faire son travail, s'il estime que les faits à eux reprocher sont établis et les renvoyer devant le juge de fond. Nous avions fait une demande contre l'ordonnance de placement en détention de nos clients devant le juge d'instruction et le juge d'instruction a estimé que notre demande n'a emporté sa conviction et il a refusé. Alors, nous avons fait un appel contre ce refus devant la juridiction de censure qui la Cour d'appel de Conakry qui, malheureusement, à son tour, vient de confirmer la décision entreprise par le juge d'instance, a indiqué Maître Alceni à Issa Tadialo.